Musique Hello tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver pour ce vlogmas numéro 11 Et comme je vous l'ai dit hier, c'est le moment de faire ma wishlist à Noël Je me suis équipée de mon bonnet mini que j'avais eu dans le calembré de l'avant Jiffy Il est trop beau, je le surkiffe J'ai tout noté du coup sur un petit cahier, vous me voyez derrière mais c'est pas bien grave De toute façon je vais faire défiler un peu des photos de ma wishlist, de ce que je veux Si je reçois les cadeaux que je demande, je serai contente Si j'en reçois d'autres, je serai contente aussi Comme je vous l'ai dit, c'est toujours le geste qui compte C'est un peu une tradition sur ma chaîne quand même de faire cette wishlist de Noël C'est parti, on va commencer avec ma première idée Alors ça c'est un cadeau en commun que j'aimerais trop avoir avec mon chéri Puisqu'on fait le ménage tous les deux, il faut le savoir Il n'y a pas que moi qui fais le ménage, mon chéri fait le ménage Mon chéri fait surtout plus souvent à manger que moi d'ailleurs aussi, je tiens à le préciser Mais en tout cas pour le ménage, on aimerait trop avoir un aspirateur robot laveur Vous savez qu'il passe tout seul Alors certes j'ai une maison à étage, mais c'est pas bien grave, vous pouvez le programmer De toute façon je crois que les aspirateurs, s'ils voient par exemple l'escalier, ils vont pas y aller Ils vont s'arrêter, ils vont détecter qu'il y a un vide ou un obstacle ou autre Et j'en ai vu un qui était en promotion dans les 149€ au lieu de 400€ je crois sur Cdiscount Je vous le mettrai ici Si vous connaissez par exemple des marques pas forcément onéreuses Mais qui font bien leur job pour des robots comme ça aspirateurs Bah franchement je suis preneuse Donc n'hésitez pas à me le partager, je serai trop contente Bah voilà et puis au moins ça me permettra de le rajouter en barre d'infos On se dit genre oui s'il y a quelqu'un qui passe par là et qui veut m'offrir un aspirateur robot Pour moi et mon chéri un cadeau en commun, ça peut toujours être chouette Deuxième chose c'est le coffret Gingerbread de Too Faced Que j'ai complètement loupé pendant le Black Friday En fait je l'avais commandé une première fois Au moment de passer la commande ils m'ont dit que non ça avait pas marché Puisque c'était en rupture de stock Et j'ai commandé genre 10 minutes après ça avait marché J'ai payé sauf qu'après on m'a envoyé un mail sur Sephora En me disant en gros bah que le coffret n'était plus disponible Ni en magasin ni en boutique pendant le Black Friday Chose qui est vraie parce que j'avais fait plusieurs boutiques aussi à Paris Et il m'avait dit qu'ils avaient tout vendu en l'espace de quelques heures Ce que je kiffe c'est la grosse roue sans pain d'épi Ça est magnifique en plus le coffret n'est pas franchement super cher Il est à 39€ je crois Vous avez un bronzer à l'intérieur qui est magnifique Franchement il y en a je suis en manque un peu de bronzer Donc j'aimerais trop l'avoir Et du coup bah j'ai vu qu'il était de nouveau disponible après le Black Friday sur le site Si vous voyez donc je me demande si c'était pas un peu une magouille Mais bon bref on ne dira rien Deuxième chose que j'ai loupé aussi pendant le Black Friday C'est le coffret Too Faced aussi de la collection de Noël Les petits gloss Quatrième idée j'aimerais trop une coque pour mon Macbook Pro Le fameux Macbook en 15 pouces Et j'aimerais trop une coque un peu dans l'esprit bois Bah voilà un peu comme la tête de lit J'en ai vu des vraiment super jolis en beige Et au sport en fait quand je pars en week-end et tout ça Du coup le transporter j'ai trop peur de le faire tomber Je sais que je me suis déjà acheté un parfum On est passé à Sephora pendant les soldes et tout ça Pendant le Black Friday Il y avait cette nouveauté là comme par hasard Qui était là en expo Je me suis dit ah je vais essayer J'ai senti j'ai mis sur mon poignet Ça sentait déjà très bon mais après je l'ai laissé pendant quelques heures Et je l'ai refait sentir à mon chéri Et là mon chéri m'a dit My God Il te va trop bien C'est vrai qu'il sent super bon Et c'est une odeur un peu sucrée comme je les aime Un peu comme la vie est belle Je ne cesse de le répéter La vie est belle est ma référence C'est le parfum du coup Jean-Paul Gauthier Label Donc le nouveau qui est sorti pour les femmes Et je crois qu'il est dans les alentours Bah avec le coffret Il est dans les 40 euros Puisqu'en ce moment il y a moins de 25% sur les parfums Alors j'aimerais évidemment Vu qu'on s'est acheté le Huawei P30 Pro J'aimerais beaucoup du coup les écouteurs vous savez sans fil Là Huawei ont sorti leurs propres écouteurs sans fil Et ce sont les Free Buds 3 en blanc Voilà tout simplement Bon c'est pas donné ça par contre C'est le genre de truc qu'il vaut mieux acheter en sol Parce que je crois que c'est dans les 150 euros là en promo Toujours par rapport à Huawei C'est vrai que j'aimerais bien Parce qu'au début j'étais pas très fan Et finalement je me suis dit Mais pourquoi pas tester une montre connectée Parce que c'est vrai que par exemple Quand on est chargé de course Bref quand on est un peu partout Et qu'on est chargé et débordé On n'a pas le temps de téléphoner et tout ça Et c'est vrai qu'avec une montre connectée Vous pouvez simplement appuyer Et ça parle tout seul Et enfin vous entendez vos parleurs Vous pouvez parler Et ça évite de chercher le téléphone dans le sac et tout ça Enfin c'est vraiment pas mal En plus ça calcule le nombre de pas De calories Votre rythme cardiaque Enfin ça fait plein de trucs J'avais plein de monde connectée Compatible avec les androïdes Parce que Huawei c'est androïde Peu importe la monde connectée Je m'en fous Mais je sais que j'en ai vu une De la marque Huawei en noir et rose Qui est vraiment trop jolie Ensuite alors là j'attendais le Black Friday Avec impatience pour Undies Et je suis dégoûtée Qu'il n'ait pas soldé tout ce que je voulais Parce que j'avais fait ma petite liste Et ils n'ont rien soldé Donc j'étais un peu dégoûtée Alors le sweat polaire Pampan Avec les petites oreilles Parce que vous savez que moi j'aime être confort Chez moi Donc c'est la base Il y avait également le legging Pampan Disney gris Avec les deux petites têtes de Pampan Avec écrit aussi Pampan je crois en blanc Sur le côté De toute façon je mettrai les photos en même temps Il y avait le legging en jersey noir Bambi Mais je sais qu'il y en a deux Moi je veux le noir tout simple Avec les deux têtes de Bambi Qui étaient trop choux Le sweat en velours à capuche Bambi noir Et il y a également le sweat La fermeture éclair Donc je crois que lui Il n'a pas de capuche Mais en léopard Avec la tête de Bambi Qui est vraiment trop jolie aussi J'avais aussi le shorty En fausse fourrure Bambi Qui était vraiment trop mignon aussi Et moi j'aime être confort à la maison Et ça c'est le genre de truc Par exemple je mets un t-shirt large Et mon petit shorty Je suis calée pour aller dormir Voilà Ensuite j'aimerais trop Une carte cadeau Zara Parce qu'offrir des vêtements C'est compliqué Parce qu'on ne connait pas les tailles J'ai repéré aussi quelques trucs Chez Zara Qui me font de l'oeil Legging en cuir synthétique Qui sont à 19€ je crois seulement Et qui sont dingues Et les 4 me donnent envie J'avais essayé le noir et le rouge Qui sont géniaux En M Je crois que je les avais pris Et il y a également le beige Et vert sapin Qui sont splendides Mais ça ça se porte avec tout Et en fait ça fait classe Élégante J'avais vu également Une veste en touille De chez Zara Il y avait une vendeuse Qui l'avait portée super bien À Paris Un peu dans le style Que j'aime porter C'est à dire Elle avait pris un petit pelouse Et elle avait fait comme si c'était une tunique Elle avait mis juste un petit short noir En dessous Donc on devinait le short noir Mais sans le voir Avec des collants noirs Une paire de boots un peu motard De clattes de chez Zara Ça faisait trop bien Bah j'ai vu les bottines de motard Chez Zara noire Donc je vous les mettrai Je ne sais plus si c'était celle-là ou pas Mais bon dans ce style J'ai repéré chez Pretty Little Thing J'adore ce site Ils font des trucs super chouettes à chaque fois J'ai vu une écharpe Et un bonnet assorti rose Avec des licornes Mais des roses et blancs Les licornes ça fait bébé J'ai envie de dire Ça fait fille C'est joli Bon voilà on aime toutes J'ai aimé parce que c'est un rose pâle Et je trouve que c'est chic Et que ça se rapproche Et que ça ressemble Je sais pas Dites moi Mais les motifs je trouve Ressemblent à Victoria's Secret Je sais pas pourquoi Dès que j'ai vu ça Je me suis dit My God On dirait un ensemble De chez Victoria's Secret Le bonnet et l'écharpe Alors que pas du tout J'ai vu qu'ils étaient en solde Et je les trouve vraiment trop mignons Pour l'hiver et tout Je trouve ces couleurs douces C'est trop joli Ça change un peu du noir et tout Je vous ai dit Je me rapproche plus du Du new Du doux Du gris Du rose clair Du beige Du blanc Et j'avais également repéré Un sweat Avec écrit Santa dessus Gris un peu crop top C'est le genre de pull aussi Que j'adore porter À Noël Et ça je crois que j'avais vu Dans la vidéo du coup De Noémie Enfin évidemment J'ai repéré aussi un autre bonnet Chez Victoria's Secret Un noir avec juste un pompon blanc Avec écrit Victoria's Secret Et il est trop trop beau Je suis trop contente En plus j'ai vu ça soldé Je me demande si je vais pas passer commande Avant d'ailleurs Parce que j'ai trop peur que ça parte Et que je l'avais essayé Si ta job Je n'osais pas l'acheter Parce qu'en fait c'était ultra cher Je crois que j'en avais pour 200€ l'ensemble Alors que là On va dire dans les 120€ C'est un ensemble Veste plus pantalon Enfin dans une matière Hyper agréable à porter De chez Adidas J'aime trop ça Avec des grosses baskets blanches Enfin ça rend trop bien Même des fois Quand vous avez des week-ends à faire Pour partir même en voiture Pour les trajets Que ce soit en avion En train et tout C'est bien d'avoir un genre De survêtement Vous êtes bien à l'intérieur Et ça c'est ce qui me manque Je n'ai pas du tout De survêtement dans ma garde-robe Je vous assure Je n'en ai pas du tout Mais du tout J'aimerais bien en avoir un Et celui-là il me donne trop envie En plus la veste elle est courte Et en même temps Je trouve que l'ensemble Fait habillé Franchement il est trop beau Donc la veste par contre Je l'avais essayé Je crois en 40 et en 38 Il me semble que j'avais dit Il faut que je la prenne en 36 Parce qu'elle est taillée Quand même super grande Et le pantalon par contre Je l'avais pris en taille 40 Enfin j'avais essayé en taille 40 Et c'était parfait Parce que c'est une matière Qui a beaucoup d'élastane dedans Enfin j'ai trouvé Alors ça c'est une pub Que j'ai vue sur Instagram Mais pareil Donc je ne pense pas Que pour les fêtes Je pourrais les recevoir Mais je pense que je vais les commander Aussi sur AliExpress C'est 3 t-shirts Disney Mais hyper originaux Et j'ai vu qu'ils revendaient ça Sur un site internet Ils ont fait de la pub Sur Instagram A la base 40 euros t-shirts Ils les ont soldés Dans les 20 euros Mais sur AliExpress Ils sont à 3 et 4 euros Donc ne vous faites pas A voir si vous les voyez J'ai vu Cendrillon Qui mange comme ça Son burger Et vous voyez la belle-mère Derrière qui arrive Également Blanche-Neige à l'Angers Et quand son prince arrive Elle lui fout la tarte dans la gueule Et ça c'est énorme Il a de la crème partout Celui-là c'est mon préféré C'est Belle de la Belle et la Bête Qui est en train de manger Son petit McDo Devant la tour Eiffel Vous voyez la tour Eiffel Derrière dans Paris Enfin c'est magnifique Ils ont plein comme ça De design de t-shirts Un peu décalés Un peu humoristiques Qui reprennent les princesses Disney J'avais vu ces jolies bottines dorées De chez Kamaïeu Parce que j'avais vu aussi Les bobbies Mais les bobbies De une elles sont chères Même si elles sont très jolies Je vais y arriver Mais en plus de ça Elles sont en rupture de stock Depuis un moment Donc c'est impossible de les trouver Mais j'ai trouvé une paire similaire Chez Kamaïeu Ça faisait longtemps Que je voulais une paire de bottines dorées Et là j'en ai trouvé une En taille 38 A 35,99€ Chez Kamaïeu Et je trouve que ça fait parfaitement l'affaire Pour les fêtes de fin d'année Même pour l'hiver Enfin je trouve ça très beau le doré Bah écoutez C'était ma wishlist de Noël De cette année Je pense que ça peut donner aussi Des idées à certains Et certaines d'entre vous N'hésitez pas à me dire vous En commentaire Qu'est-ce que vous aimeriez avoir cette année Sur ce Nous on va aller ouvrir Les calendriers de l'avance C'est parti pour l'ouverture Des calendriers de l'avance Donc on commence avec Yves Rocher Et le numéro 11 Est juste là C'est parti pour ouvrir Qu'est-ce que c'est ? Oh une omicellaire peut-être Oui une omicellaire démaquillante J'aime trop deux en un Elle nettoye en même temps Elle démaquille Et ça c'est chouette Je les aime trop Je l'avais eu en grand format Il me semble celle de chez Yves Rocher Et je les adore C'est parti pour The Body Shop Alors le numéro 11 Où est-il ? Ah il est là Je vous laisse lire Et on l'ouvre Trop contente Puisque c'est un masque tissu Calment Alors ça c'est Je vois j'en ai jamais essayé Des masques tissu Ça c'est mon bonheur De faire ça Le soir en mode cocooning Chez moi Dans mon lit Pour les chocolats Pour le Toblerone Le numéro 11 Il est juste là Alors Oh j'ai dégommé la case Oui Ça faisait longtemps Qu'on en avait pas eu un C'est un Toblerone au chocolat noir Ils sont trop bons Pour les Lint Le numéro 11 Il est juste là Et on a de nouveau Deux petites billes en chocolat Comme ça Hop là On dirait deux petites boules de Noël C'est trop chou Pour le calendrier de l'Avent Jiffy Le numéro 11 Il est là Sur le petit Reine bleu C'est parti Ça a l'air d'être une boule de Noël Parce qu'il y a une protection Oui on dirait Attendez Hop Elle est vraiment trop jolie Et là ça va aller parfaitement dans mon sapin Je suis trop contente Cet esprit nature Reine sapin Avec de la fausse neige à l'intérieur Elle est magnifique Je sais pas ce que vous en pensez Mais je suis vraiment contente Voilà Je l'ai mis dans mon sapin À côté de l'autre qu'on avait reçu Magnifique On a ouvert les calendriers de la vente Donc moi je vous retrouve demain Pour la suite des Vlogmas Gros bisous tout le monde Bye bye